Je dis tout le temps, je vais y arriver, donc il ne faut pas que je baisse mes doigts. Tu parles avec toi-même ? Je parle à moi-même. Bonjour Asna, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc la première question, ce qu'on a juste évoqué tout à l'heure, avant tu étais salariée et tu es partie vers l'aventure entrepreneuriat. Comment c'est passé ? Dis-moi. Alors, j'étais salariée dans le domaine de l'agroalimentaire en tant que responsable qualité. Donc je m'occupais de la qualité dans l'entreprise, toute la démarche qualité. Et après, j'étais tout le temps passionnée par le domaine de la cosmétique, parce que j'avais des soucis en fait de peau. Et une fois, pendant la période de Covid, une collègue de travail m'a parlé des bienfaits des huiles. Les huiles végétales marocaines. Et j'ai commencé à tester. Donc j'ai commencé à tester l'huile de pépins de figue, puis l'huile d'argan. Et au bout d'à peu près 15 jours de test, je voyais en fait des changements. J'avais beaucoup de micro-kystes et de comédants au niveau de ma peau. Et c'était un changement radical. Et j'ai commencé à penser et puis à réfléchir sur ce que je peux apporter. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ouh, très très bien. Bah félicitations. Merci. Et donc, comment t'as testé les produits ? T'avais une routine ? Tu as appris les différents produits ? Pour une personne qui ne connaît pas trop. Oui, j'ai commencé par l'huile de pépins de figue. D'accord. Donc tous les jours, je mettais au bout de 15 jours. Donc au niveau de mon visage. Et je voyais une différence au niveau des ridules. Elle atténue les ridules. Les micro-kystes s'atténuaient aussi. Et depuis, j'ai enlevé tous mes produits cosmétiques conventionnels. Et j'ai remplacé par une routine qui est vraiment minimaliste, qui est l'huile. Voilà, je me démaquiais uniquement à l'huile, matin et soir. Nice. Très très bien. Et donc, si on est dans une telle situation, on a essayé un traitement qu'on a fait, qu'on a aimé. Et on veut partir dans l'aventure entrepreneuriat. On fait quoi après ? Donc, j'ai commencé à voir mon producteur. D'accord. J'ai pris contact avec mon producteur qui est actuel. Et il m'a envoyé un premier test de produit. Que des échantillons dans un premier temps. D'accord. J'ai commencé à faire tester à mon entourage. À mes amis, à mes collègues de travail. Et j'avais que des feedbacks positifs. D'accord. Et depuis, je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas partager en fait ces produits avec tout le monde, avec la clientèle en France, en Europe. Et pourquoi pas à l'international. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les ingrédients, les deux ingrédients, le huile d'argan et l'huile de pépins de babaye ? Oui. Donc, l'huile de pépins de figue ou l'huile d'argan, ce sont des produits bruts, organiques. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits chimiques. Donc, l'huile de pépins de figue, elle extraite de ces pépins. Donc, il faut savoir que pour l'huile de pépins de figue, il faut à peu près une tonne de figue. Quand on prélève 40 à 50 kilos de pépins pour avoir un seul litre de huile. Donc, c'est énorme. Et il faut savoir qu'en fait, au niveau des pépins, il n'y a que 5% d'huile. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une grande quantité pour avoir un seul litre. Et c'est pourquoi elle est chère ? Elle est très, très chère. Elle coûte à peu près 1000 euros le litre. Ouais, je suppose. Mais c'est bien fait. Elle a de nombreuses vertus et sont vraiment énormes. Et l'huile d'argan ? L'huile d'argan, c'est pareil. Il faut à peu près 40 kilos d'amandans qu'on extrait pour avoir l'huile. Voilà, pour avoir un litre aussi. Et ces bienfaits aussi sont pareils. C'est anti-âge, anti-vieillissement. Pareil que l'huile de pépins de figue. Sauf en fait, la différence entre l'huile de pépins de figue et l'huile d'argan, c'est la quantité d'acide gras insaturé. Ça veut dire quoi ? Désolée. Je ne sais pas c'est quoi. Oui, donc la composition chimique de l'huile. D'accord. Et c'est quoi ? C'est pour la peau. Ah d'accord, il y a des impacts. Voilà, c'est l'anti-âge. Voilà. L'huile de pépins, elle est considérée comme le premier soin anti-âge à l'échelle mondiale. D'accord. Et donc, si on veut les utiliser, les deux, comment on fait ? On fait le matin un des huiles et le soir l'autre ? Ou comment tu conseilles ? Moi, ce que je conseille, c'est l'huile de pépins de figue. D'accord. Tous les soirs, parce qu'en fait, les huiles, elles sont photosensibles. Donc, il ne faut pas s'exposer au soleil. Il faut uniquement les... Les faire dormir. Oui, voilà. Parce qu'en fait, pendant la nuit, la peau, elle se régénère. D'accord. Donc, c'est très, très conseillé, en fait, d'utiliser l'huile le soir. Après, une routine de soins. De soins. Quotidienne. Et après, on applique l'huile et on dort. Ouh, ok, très bien. Et donc, on a eu... Tu as eu cette expérience-là, d'essayer de l'huile. Tu as voulu... Tu as appelé un producteur pour qu'il te donne des sous-centurants. Tu les as testés avec tes proches. Et après, tu as décidé, ok, je veux créer une entreprise autour de ça. Oui. Quand on veut créer une entreprise autour de ça, est-ce que tu as pensé, à un certain moment, d'ajouter d'autres produits, d'autres ingrédients sur ces produits-là ou tu as voulu préserver le côté naturel ? J'ai tout simplement voulu préserver le côté naturel. Oui. Voilà. Donc, une fois que j'ai contacté mon producteur, comme ce sont des produits qui sont marocains, il fallait les mettre en conformité en Europe. Donc, on ne peut pas vendre un produit hors Union européenne ici en France. Sinon, on est hors la loi, hors réglementation. Totalement. Donc, il fallait construire tout un dossier qui est vraiment très lourd, avec un toxicologue agréé, qui va attester de la sécurité du produit vis-à-vis du consommateur. Donc, ils te donnent un certain certificat pour dire que... ou c'est des documents pour dire qu'on est capable de les vendre comme produits cosmétiques en Europe. Exactement. C'est ce qu'on appelle le DIP, le dossier information produit. D'accord. C'est le toxicologue qui le rédige pour qu'on puisse, en fait, vendre en Europe. Ça prend combien de temps de faire ça ? Ça prend, oui, entre 7 à 10 mois. Ça dépend du produit. Mais comme moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce que ce sont des produits mono-ingrédients. Oui. Donc, ça m'a pris à peu près 7 mois. 7 mois. Quand même. Oui. Parfois, ça peut aller jusqu'à un an. D'accord. Parce qu'ils demandent beaucoup de... De documents. De documents, voilà. Et comment t'as vu que ce moment-là, t'étais stressée, t'étais pressée ? Oui, parce qu'à chaque fois, ils me demandaient des documents. À chaque fois, des nouveaux documents. Voilà, sinon, il ne va pas me rédiger le dossier. Il ne va pas l'accepter. Et je ne pourrais pas vendre. Donc, à chaque fois, tu déposes beaucoup de documents. Après, ils demandent d'autres documents. Après, d'autres documents. Après analyse, après relecture. Et il faut que je lui montre tous les documents nécessaires pour qu'il puisse, en fait, rédiger ce fameux DIP. Le fameux DIP. Et est-ce que c'est lié à ton producteur ? Genre, si dans le futur, tu changes de producteur, tu es obligé de rechanger, d'avoir un autre... Oui, si seulement les produits sont hors Union européenne. Mais s'ils sont en Europe, non. Non. Pas besoin de DIP. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils ont validé les huiles. Ils ont validé le producteur et ses huiles. Pour lui, c'est spécifique, en fait. Dans le futur, on veut changer. On est obligé de repasser sur la même étape. Oui. OK. D'accord. Il valide le produit. Il faut que le produit soit en norme européenne. Voilà. Qu'il n'y a pas d'incidence pour le consommateur. Et qu'est-ce que tu as appris sur cette période-là ? Qu'est-ce que tu as sous-estimé au début ? Tu as réalisé que c'est... Au début, c'était très, très dur. Parce qu'ils me demandaient un tas de documents. Mais comme j'ai eu une expérience en tant que qualiticienne, donc c'était facile, en fait. Ils me demandaient... J'avais déjà des contacts avec pas mal de laboratoires ici en France. Donc, toutes les analyses qu'ils me demandaient, en fait, j'arrivais à les donner, à lui procurer. D'accord. Donc, il y a beaucoup de... Tu prenais beaucoup d'essentions, tu es obligée de les analyser pour avoir... Oui, tous les produits. Donc, par exemple, pour les huiles, je donne un exemple. Ils me demandaient une analyse des métaux lourds. D'accord. Donc, il fallait voir avec un laboratoire qu'il soit accrédité COFRAC. Donc, il y a les compétences, en fait, pour dire que le produit, il est en norme. Il est en norme. D'accord. Donc, le moment où on a validé les tests, les normes, on fait quoi après ? Tu as fait quoi ? Après, j'ai la première commande. J'ai ma première commande et j'ai commencé à vendre ici en France, en toute tranquillité. C'est vrai ? Oui. C'était... Tu as utilisé ton site ? Oui. Oui, j'ai pour le moment l'e-commerce, donc un e-shop. Donc, je fais du B2C et bientôt du B2B. D'accord. Et j'ai beaucoup de propositions parce que mon objectif, c'est de voir mes produits dans des parapharmacies, des magasins bio et des points de vente haut de gamme. Comme ce sont des produits haut de gamme, c'est mon objectif final, c'est de les voir dans des points de vente haut de gamme. Des points de vente haut de gamme. D'accord. Donc, oui, on a commencé par B2C, directement au consommateur et en parallèle, on essaie de construire petit à petit notre réseau de B2B. D'accord. Et on a dit qu'on cherche plus ou moins le haut de gamme. Exactement. Et comment ça se fait ? Comment tu as choisi ça ? Pourquoi ? Parce que les produits sont haut de gamme et il y a d'autres critères. Pourquoi tu as choisi certains points de vente que tu veux avoir dans le futur ? Tout simplement, comme ce sont des produits haut de gamme, ils méritent d'être placés dans des points de vente haut de gamme. C'est logique. Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait logique. Donc, après, on a commencé avec ces deux produits-là ? En parallèle ? Il y a les huiles, il y a aussi le rasoul, c'est une argie typiquement marocaine. Et puis, il y a le savon noir, le fameux savon noir. Et puis, il y a un gant, l'accessoire qui est indispensable pour le savon noir. Et maintenant, on est en train de rédiger les DIP des eaux florales. Donc, il y aura d'autres produits qui vont s'ajouter à la gamme. Maintenant, la gamme, elle est composée de cinq produits. Puis, les eaux florales en grand format. Et après, il y aura encore d'autres produits qui vont s'ajouter. Et le lancement, quand tu as commencé au début, tu as commencé avec deux produits ou tu as commencé avec les quatre ? J'ai commencé avec les cinq. Les cinq. Les cinq produits. Oui, l'huile, le savon. J'ai vu aussi le fleur d'orange. Oui, c'est le floral de la fleur d'oranger. Oui. On est en train de rédiger justement les DIP, l'eau florale de la rose de Damas. D'accord. Voilà. Et pour le moment, ils sont en tout petit échantillon. Mais bientôt, ils seront en grand format. D'accord. Et c'était comment la décision de dire, je vais commencer par cinq produits ? Parce que là, on sait l'histoire des deux huiles. Comment on les a reconnus ? Mais comment c'était la décision de dire, ok, en même temps, je vais ajouter le savon et les autres produits ? J'ai commencé par toute la gamme. D'accord. Les huiles, le savon noir, le rasoul. Et petit à petit, je vais rajouter d'autres produits. D'accord. Et c'est quoi ton objectif dans le futur sur ça ? C'est d'élargir la gamme Dessert Drops. Ok. D'accord. Dessert Drops, c'est parce que ça vient du désert ? Les groupes du désert, voilà. Oh, nice. Parce que les huiles, elles sont du Sahara. Voilà. L'huile de pépin, l'huile d'argan, c'est au Maroc. C'est au Sahara. Oui, c'est logique. Et comment se mettent ces produits-là par rapport aux autres produits ? Donc, on a les deux huiles. J'ai compris, on l'utilise au traitement, le dernier, à la fin de journée. Les autres, le rasoul et le savon noir ? Pour un rituel hammam. Ah, nice. Pour les gens qui aiment les hammams, ils utilisent le savon noir avec son fameux accessoire. Accessoire, oui. Voilà, pour exfolier la peau. D'accord. Juste pour info, parce que moi, j'ai testé, j'ai acheté et je n'ai pas su qu'on va utiliser. Mais c'était ça, donc il me manquait cet ingrédient-là. Donc, il faut mettre le savon noir sur l'accompagnement, c'est ça ? Comment on fait ? Parce que moi, je l'ai fait, je l'ai frotté, je l'ai mis sur le visage pour tester. Normalement, on humidifie la peau, déjà. Il faut la préparer. Ah, ok. Donc, déjà, mauvaise... Il faut préparer la peau, il faut mettre le savon noir, il faut attendre un petit peu, 5 minutes, pour que ça réagit. Après, il faut rincer et après, prendre le gant et exfolier la peau au mouvement circulaire pour libérer, en fait, toutes les cellules mortes et les toxines. D'accord. Donc, j'ai complètement... Et après, il y aura une peau qui est douce et soyeuse. Et après, on applique l'huile d'argan pour bien nourrir la peau. Ah, d'accord. Donc, oui. Donc, d'un point de vue traitement, on utilisera le savon noir et à la fin, l'huile pour commettre. D'accord. Et le rassoul ? Le rassoul, c'est pour faire des masques, des gommages. Donc, on utilise aussi... Et comment on utilise ? C'est la même méthode que le savon noir ? Alors, la poudre d'argile, en fait, du rassoul, on met un petit peu d'eau. Jusqu'à ce qu'une pâte, en fait, soit... Jusqu'à ce qu'elle gonfle, en fait, la pâte. Et après, on applique. On applique sur le visage, sur même les cheveux. Ça démêle les cheveux pour les gens, en fait, qui ont les cheveux très gras. Ça enlève le sébum de cuir chevelu. Et puis, pour le corps aussi, ça nourrit la peau. D'accord. Et ça... Elle donne, en fait, le côté soyeux. Elle élimine les toxines aussi. Donc, voilà. Et les Marocains n'utilisent que ça, en fait. Pendant le hamam ? Pendant le hamam, voilà. Et donc, tu conseilles quoi comme utilisation ? Le savon noir, le rassoul, c'est une fois par mois et le huile toutes les nuits ? Moi, ce que j'utilise, en fait, en tant que consommatrice, toutes les semaines. Le savon noir, j'exfolie pendant... Quand je prends mon bain, j'utilise le savon noir avec son accessoire, bien évidemment, le gant qu'est ça. Et après, je mets le rassoul en tant que masque pour la peau, pour les cheveux, pour le corps. Et voilà. Et ça dure combien, tout ça, de temps ? Ça dépend. Pendant des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en a, en fait, qui aiment prendre du temps. Surtout, si on est fatigué pendant une longue journée de travail. Donc, ça, vraiment, ça déstresse, les hamam. D'accord. On doit faire ça quelques jours. D'accord. Donc, là, on a ça. Et les fleurs d'orangine ? L'eau florale, c'est pour tonifier la peau. D'accord. Au lieu, en fait, d'utiliser l'eau, en fait, pour démaquiller l'eau micellaire ou un démaquillant, on peut utiliser l'eau florale, en fait. Ça tonifie la peau. Ça enlève les traces de maquillage. Et puis, aussi, elle a un côté vraiment astringent. Elle enlève toutes les bactéries, en fait, de la peau. D'accord. OK. C'est très, très bien. On a appris beaucoup de choses. Et donc, là, le moment où on a ces cinq produits-là, et on a voulu partir sur le marché, on a utilisé le site. Comment tu as fait pour essayer que les gens l'achètent ? Les réseaux sociaux. D'accord. Les réseaux sociaux. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn. Et voilà. Marie-Claire aussi. Donc, on m'a appelée pour exposer, pour raconter, en fait, mon histoire. Et puis, voilà, le marketing traditionnel et du bouche à l'oreille. Du bouche à l'oreille. Du réseautage. Ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai. C'est bien, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient utiliser, je pense. C'est facile à convaincre de dire qu'on a des produits naturels qui aident et qui sont bien comme traitement. Donc, je comprends. Moi aussi, je t'ai connu dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai connu. C'est comme ça que je t'ai connu sur LinkedIn. Et j'ai vu que tu publies beaucoup de questions au-delà du produit lui-même. On parle des bénéfices, des ingrédients. On parle des avantages. Il y a parfois des testimonials. Des témoignages, oui. Des personnes qui ont testé les produits. Testé les produits. Ça, c'est bien. J'ai bien aimé. J'ai appris des choses aussi. J'étais posé beaucoup de questions pendant la nuit. Donc, moi, mon objectif, en fait, c'est d'apporter les vertus des cosmétiques naturelles du Maroc et ramener tout le monde vers une consommation saine et éco-responsable. Donc, c'est ça l'objectif de ma marque Dessert Drops. D'accord. C'est une ambuisson. Une belle ambuisson. Oui. Comment tu vois les choses ? C'est qu'il y a d'autres produits que tu aimerais ajouter dans le futur ? Oui, genre tout ce qui est gommage. D'accord. Pour le moment, on est en train de travailler sur un gommage à la figue. Donc, le but, c'est de laisser tous nos produits avec un ingrédient ou deux, pas plus. D'accord. Donc, rester toujours sur le côté naturel, pas de produits chimiques, d'additifs, le plus naturel. Et comme entrepreneur, les coûts de ces matières premières, est-ce qu'ils sont chers ? Est-ce que ça t'impacte beaucoup ? Est-ce que ça fluctue ? Pour la figue, oui, parce que c'est très cher. Mais... Pour le reste, ça va. Pour le reste, ça va. Est-ce qu'il y a un coût que tu as sous-estimé dans la production, comme entrepreneur ? Non ? Non, non. T'étais à jour. Oui. C'est très, très bien. Et les prix des matières premières, ils changent beaucoup ou pas ? Oui, il y a une inflation. Voilà. Genre, par exemple, pour l'argan, comme on est en période de sécheresse, le prix, il a vraiment triplé pour le moment. Et comme entrepreneur, comment on gère une telle... On a un autre stock. D'accord. Très, très bien. OK. Voilà. Et comme ce sont des produits qui sont naturels, ils ont une DLU qui est vraiment longue. Donc, ça va. La DLU des huiles, c'est 24 mois. D'accord. Donc, c'est à l'aise. Donc, il faut... Comme entrepreneur, il faut aussi passer beaucoup de temps pour gérer son stock et prendre en compte les fluctuations qui sont temporaires, je suppose. Exactement. D'accord. Et comment ça marche, la relation avec ton producteur ? Ça se passe super bien. Ouh. Très, très bien. Et comment on gère, entrepreneur, quand nous, par exemple, on a créé notre boîte. En France, notre producteur, il est au Maroc. Oui. Et nous, on est l'image, la marque, lui, il est la matière première. Comment on gère telle relation ? Comment on s'assure que tout va bien ? C'est à travers des audits. D'accord. Comme nous, on est certifié Ecosert. Donc, on a des audits réguliers. D'accord. Et un peu de relationnel pour parler avec lui. Oui, exactement. Et la confiance. La confiance. La confiance vis-à-vis de mon producteur et vis-à-vis de moi. Et comment on vérifie la confiance ? Comment on peut la voir ? En général, je ne sais pas, là, tu n'es pas obligé. Comment on peut s'assurer que notre producteur, on peut croire à notre producteur ? Donc, il y a toujours des audits, comme j'avais dit. Et franchement, la relation, elle est vraiment installée naturellement. D'accord. Entre moi et mon producteur. D'accord. Il y a le côté humain naturel qui arrive. Il y a le côté humain. Et ils sont... Mon producteur, il est inscrit dans une démarche RSE. Ah. Donc, oui. Voilà. Il a eu le premier titre d'impact sociétal. Et il est certifié aussi. Oui, docteur. Voilà, ça donne énormément confiance. Et puis, il est réputé à l'international. D'accord. Il fait beaucoup d'exports, notamment Corée du Sud, le Japon, l'Amérique, le Canada. D'accord. Et les pays du Golfe. Ah, donc, d'accord. Voilà. Donc, si on revient au début comme entrepreneur, on a voulu prendre ces produits-là et les distribuer en France. Comment vous avez fait pour choisir le producteur ? Vous avez fait beaucoup de recherches sur les meilleurs, tu as parlé avec quelques-uns, c'est ça, pour choisir le producteur ? C'était vraiment comme ça, au hasard. Voilà. Au hasard. Parfois, quand tout s'aligne. Voilà, c'est ça. Et je ne compte pas le changer. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai, parfois, dans la vie d'entrepreneuriat, c'est parfois tout s'aligne parfaitement. On ne sait pas comment ça marche, mais... Voilà, moi, franchement, c'était très, très naturel. Le côté entrepreneuriat, c'est... Un jour, j'étais chez moi en train de réfléchir comment je pourrais faire en période de Covid. Et c'est comme ça, j'ai appelé mon producteur que je connais, bien évidemment. Et j'ai demandé à ce qu'il m'envoie quelques échantillons. Il m'a envoyé, j'ai testé. J'ai fait tester à mon entourage, à mes collègues de travail, et c'est comme ça. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est venu comme ça. C'est installé vraiment naturellement. Naturellement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu vois la différence entre la vie salariale et la vie entrepreneuriale ? C'est... Non, en entrepreneuriat, en fait, on est libre. On est libre financièrement. Pas comme en tant que salarié, on n'est pas libre. Voilà. En entrepreneuriat, on peut gérer notre temps. Il faut juste être organisé et bien méthodique. Il faut qu'on soit méthodique, organisé. Et puis, on gère bien notre stress. D'accord. Comment on gère notre stress ? Comment tu gères ça ? C'est lâcher prise. Voilà. C'est essayer de ne pas stresser sur les petits détails, c'est ça ? Voilà, exactement. Et de croire en notre projet. D'accord. Que tôt ou tard, ça va venir. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on a... Ma devise, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est la motivation, le courage et la patience. Si on n'a pas ces trois-là, on ne peut pas réussir. C'est quoi ? Tu peux me répéter, s'il te plaît ? C'est le courage ? Le courage, la motivation et la patience. Il faut avoir ces trois clés. Le courage, la motivation. Ok. Tu peux me donner des exemples ? Comment on gère ça ? Comment on peut avoir ça pour un entrepreneur qui veut se lancer ? Comment on peut être plus courageux ? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il ne va pas réussir d'un premier coup. Il faut avoir vraiment du temps pour que les gens le comprennent, pour que la clientèle comprenne ce qu'il veut donner, ce qu'il veut... Et voilà. Oui, sur la patience, par exemple, si on prend ton exemple, le fait de tester, ça prend sept mois. Il faut réaliser que ça prend sept mois. Voilà. Il faut être patient. Il ne faut pas... D'accord. Mais est-ce que tu as des exercices que tu fais ou c'est naturellement ton ADN d'être patiente et motivée ? C'est comme ça. En tant qu'ex-salariée responsable qualité, c'est mon tempérament. Je suis quelqu'un qui est travailleuse, qui est très patiente. Et ça m'a donné en fait... Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui sous-estiment le côté ADN, le côté génétique qu'on a pour être un bon entrepreneur. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre, mais il y a des choses que c'est plus naturel pour quelques-uns, un peu d'autres. Ça, c'est ton exemple. C'est vrai. C'est vrai. Au début, je ne prenais pas beaucoup de risques en tant que salariée. Mais l'entrepreneuriat m'a vraiment aidé en fait de prendre des risques. Et ce que moi, j'ai aimé tout à l'heure que tu as dit, je pense que c'est ça la combinaison magique. C'était... Tu as dit, je suis travailleuse. Donc, tous les jours, on travaille. On essaie de travailler le plus dur possible et être patient. Parce qu'en fait, il y a une combinaison. C'est ça qui est très intéressant dans l'entrepreneuriat. C'est qu'il n'y a pas un ingrédient qui est mieux... Il n'y a pas un ingrédient 1 ou 0. Il y a une combinaison. C'est comme une recette. Et il y a des nuances. Parce que là, on peut être patient et on ne fait rien. Ça, ce n'est pas bien. Mais on peut travailler beaucoup et être stressé. La combinaison de travailler dur tous les jours, mais être patient dans le macro, ça, ce n'est pas évident. Oui. Il faut savoir jongler entre les deux. Tu peux donner des conseils à des entrepreneurs s'ils essaient de gérer ça ou pas ? Il faut croire à leur projet. Ça, c'est de un. Et il ne faut pas... Il faut prendre des risques. Il faut savoir prendre des risques et se lancer. Se lancer. Il faut juste croire à leur projet. Et voilà. C'est logique. C'est logique, oui. Et si on a dit... Ah ouais. Tout à l'heure, tu as dit... On a appris de plus en plus à être organisé. Comment on essaie d'être organisé ? Parce que c'est vrai, il y a une différence. Quand tu es salarié, tu as des comptes à rendre. Oui. Quand tu es devenu entrepreneur, tu es tout seul. Oui. Comment on construit ça ? Comment on essaie d'être organisé plus ? L'entrepreneuriat, oui. Ce n'est pas facile en fait côté organisation. Surtout qu'on travaille tout seul. C'est mon cas. C'est moi qui gère tout. Je gère la livraison vers les clients. Je gère la logistique en amont et en aval. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux toutes seules. Voilà, sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Et puis, mais j'essaie en fait d'organiser bien mon temps. Voilà. De planifier en fait. C'est ça. C'est la clé de réussite. Si on ne planifie pas nos tâches, on ne peut pas réussir. D'accord. Donc un des ingrédients, c'est d'essayer de planifier. Voilà. Et comment tu gères quand le plan, la réalité ne consiste pas avec le plan ? On planifie, mais par exemple, on planifie aujourd'hui de faire trois tâches, par exemple. Et au cours de route, on a reçu un appel urgent d'un client, un fournisseur. Ça n'a pris la moitié de notre journée. Comment on gère quand il y a des imprévus ? J'essaie d'être à jour. D'accord. Très très bien. J'essaie d'être à jour. Mais déjà moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Très très bien. Voilà. Je ne peux pas continuer une tâche sans finir l'autre. D'accord. C'est bien. C'est une belle méthode pour les gens, pour qu'ils savent. Là, l'idée, c'est qu'on commence quelque chose, on essaie de le terminer. Parce qu'après tout, c'est l'exécution qui compte. Ce n'est pas l'étude ou les démarches. Et après, on ne sait jamais qu'il y a des aléas. Là, on essaie de terminer notre to-do list, disons ça, notre planification. D'accord. Et donc, là, l'idée, comment tu vois le futur de la marque ? À quel moment tu seras très très contente de ta marque ? Quand je vois mes produits dans toutes les pharmacies. Ouh, ça c'est bien. Et je vais y arriver. Ouh, ça c'est un bon truc. Je vois mes produits dans les pharmacies, je vais y arriver. Mais je pense qu'il y a une chose naturelle que tu es en train de dire de différentes manières tout à l'heure, c'est vraiment croire. Parce que c'est facile de dire que je crois, mais ce n'est pas évident de le faire. Et ça, tu ne peux pas faire apprendre à quelqu'un de croire dans son projet. Et là, le fait de le dire comme ça, ou d'exécuter, ou de faire le réseau social, de gérer son temps, tout ça, ça permet d'aider. Il y a un autre truc quand on parle d'un salarié à un entrepreneuriat, c'est de prendre la responsabilité. Avant, si on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a une partie que notre patron est responsable, dans le côté salarial. Là, quand on devient entrepreneur, on est tout seul, responsable. Comment tu as pu gérer cette partie-là ? D'un jour au l'autre, tu te sens, s'il y a un problème, c'est de ta faute. Comment tu gères ? C'est vrai, ce n'est pas évident en fait, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on est responsable de notre image de marque. Si un client qui est mécontent, qui n'est pas livré à l'heure, mais moi, je n'ai pas eu cette problématique. Je n'ai jamais eu ça. Tous les produits sont livrés à temps. Je gère ma logistique comme je peux. D'accord. Et je suis bien entourée aussi. Dis-moi un peu plus comment tu es bien entourée. Des gens que tu crois ou des partenaires ? Mon entourage. D'accord. Ma famille est à l'écoute. Quand je ne me sens pas bien, il suffit juste d'appeler ma mère ou mon frère. Ils sont toujours à l'écoute. Mon conjoint aussi. Donc, il m'a épaulée du début jusqu'à maintenant. Donc, tu penses que c'est important d'avoir un support moral des personnes qu'on aime ? Parce qu'on passe beaucoup par des difficultés. Exactement. Parfois, on ne se sent pas bien. Il suffit juste d'un coup de pouce, un appel. Et ça y est. Ça y est, ça se passe ? Ça se passe, oui. Et comment tu gères l'équilibre de la vie perso et la vie d'entreprise ? Parce qu'avant, en salarié, on a les heures. Là, entrepreneur, on n'a plus les heures. Mais à un certain moment, si elle va le prendre toute notre journée, on n'essaie pas de gérer la vie personnelle. Comment tu arrives à gérer les deux ? J'arrive bien, là, j'y arrive. Et il n'y a pas de souci. C'est toute une planification aussi. D'accord. Donc, dans ton planification que tu fais pour le travail, tu ajoutes tes objectifs personnels. Oui, exactement. Et c'est comme ça que tu arrives à gérer les deux. D'accord. Tu te donnes des horaires de travail ou pas ? Je peux travailler à minuit comme je peux travailler à 3 heures du matin. D'accord. Donc, il n'y a pas d'heure. C'est ça qui est bien en tant qu'entrepreneur. C'est tes activités à exécuter, quel que soit... Exactement. Du moment que le travail est fait, c'est... C'est bon. C'est bon. Je vois tout à fait ça. Et donc, là, on a parlé sur les produits. On a dit qu'il y aura des... Tu m'as dit qu'il y aura potentiellement des nouveaux produits dans le futur ? Oui. C'est quoi ? Ou c'est suspense ? Il y aura des gommages. D'accord. Des gommages avec les ingrédients comme l'argan ou le pépin de figue. D'accord. Ça sera deux produits, c'est une combinaison de produits ? Deux produits. D'accord. Avec les produits phares comme l'argan ou le pépin de figue. Voilà. D'accord. Donc, en fait, à la fin, tous ces produits-là, ça sera dans un sac avec des petits produits mixtes pour tout le monde. C'est ça, oui. Toutes les semaines. Oui. De plus en plus. Toujours le côté naturel. Toujours le côté naturel. Qu'est-ce que, d'après toi, quand tu as interagé avec quelques consommateurs, qu'est-ce qu'est-ce que les choses, d'après toi, les gens ne savent pas sur ces produits naturels qu'ils doivent savoir ? C'est, par exemple, en fait, l'huile de pépin. Il y en a pas mal de clientes qui ne connaissaient pas, en fait, les vertus. Elles ne connaissaient pas c'est quoi, déjà. Quand je leur parle de l'huile de pépin de figue, elles me disent, la première question, c'est quoi cette huile ? Est-ce que j'ai le droit de mettre le matin ? Est-ce que j'ai le droit de le mettre le soir ? C'est quoi ses bienfaits, ses vertus ? Est-ce que je peux mettre aussi sur mes cheveux ? Parce qu'en fait, mes huiles, l'avantage des huiles, c'est qu'on peut mettre sur les cheveux aussi, les ongles, ça fortifie les ongles aussi. Oui, je ne savais pas la sensation. Pour les gens qui ont les ongles cassants, donc c'est vraiment conseillé de mettre ces huiles pour démaquiller le visage aussi. On peut se démaquiller le visage avec les huiles tout en restant naturel, sans produits chimiques, sans rien, voilà. Et voilà. Donc oui, la plupart des gens, ils ne savent pas les différentes use cases, les différentes possibilités d'utilisation de ces produits-là. D'accord. Moi, les ongles, c'est sûr, je ne savais pas. Les cheveux aussi. Les cheveux aussi, oui. Les cheveux, on les laisse après le douche, on les laisse, on les met juste après le douche ? Non, non, avant. Avant le douche ? Avant, on met sur les pointes, les fourches, soit l'huile de pépin ou soit l'huile d'argan et on laisse poser à peu près 30 minutes et après on rince. D'accord. Et on dort. On dort. Ou le matin, ça marche pour les cheveux ? Le matin ou le soir. Oui, parce que, d'accord. Donc, avant la douche. Oui. OK. J'imagine la routine. Ou peut-être, on peut faire un bain d'huile. Pourquoi pas ? Un bain d'huile. Oui. Ou ça se peut aussi, pour le visage, on peut faire un sérum naturel en combinant en fait les deux huiles, l'argan et l'huile de pépin. D'accord. Voilà. Donc, les deux huiles, on peut les mélanger ? On peut les mélanger, voilà. D'accord. Il y a des effets plus positifs ? Oui. D'accord. Voilà. OK, ça marche. Et, oui, donc un bain d'huile, ça c'est charmant. Pour le futur, est-ce que tu penses, dans le futur, à recruter des personnes ? C'est quoi, dans ta tête, c'est quoi le premier que tu dois recruter ? Quel poste ? Le poste responsable commercial. D'accord. Voilà. Pour gérer toutes les relations B2B ? Exactement. Parce que, OK, ça marche. C'est ça le plus important ? Le plus important. Pour la partie qualité, moi, je peux gérer. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un responsable commercial, c'est essentiel. C'est essentiel. Surtout, oui, surtout les B2B, il faut maintenir une relation, ça consomme beaucoup de temps. Il faut les appeler toujours. Exactement. Et tu as dit ça naturellement, mais je vais rebondir dessus. Ton choix de recruter un commercial, parce que tu as vu que tu es naturellement forte dans les testings. Donc, tu as dit, je vais gérer ça. Et entre autres, il y a toute une autre tâche, je vais la déléguer. Donc, tu as fait naturellement, tu as analysé naturellement la situation. Tu n'as pas pensé. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais, qui sont, par exemple, des entrepreneurs techniques. Et quand ils pensent à recruter, ils pensent à recruter directement des gens en dessous. Ils ne pensent pas aux complémentaires. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as pensé directement aux complémentaires. Est-ce que c'était naturel ou… C'est naturel, comme je suis. Je suis quelqu'un de transparente. Comme entrepreneur, tu ne passes pas beaucoup de temps à réfléchir ? Ou pas ? Sur quoi ? Réfléchir surtout. Stressé. Pas autant stressé, mais réfléchir, soit dans le futur, soit dans le passé. Ou non ? Si, si. Parfois, je dis, oula, je me suis lancée vers quelque chose de plus fort, plus dur. Plus dur. Mais après, quand je réfléchis, je dis non, il faut y aller, il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. D'accord. Et comment tu fais face à la solitude de l'entrepreneuriat, en général ? J'essaie de gérer. Comment tu essaies ? C'est le début, comme je sais que c'est le début, donc il y aura toujours des contraintes, des obstacles, donc j'essaie de les combattre. D'accord. Et il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un moyen où tu essaies de te motiver tout seul ? Je me motive toute seule. Il y a beaucoup de choses naturelles. Il faut y aller, je dis tout le temps, je vais y arriver. Donc il ne faut pas que je baisse les bras. Je parle à moi-même, devant le miroir aussi, parfois. C'est bien, c'est tout à fait. Et comment tu te motives ? Tu parles, tu fais ton discours, on est au début, un discours motivant. Exactement, c'est ce que je dis, c'est le début, ce n'est pas facile. Donc c'est toujours ça dans ma tête et je le garde. Et c'est ça qui me motive le plus. D'accord. Et si tu as des nièces ou neveux dans le futur ou des enfants que tu connais dans ton entourage et ils veulent créer leur entreprise dans le cosmétique, tu leur dis quoi ? Foncer. Foncer, direct. Il n'y a pas un autre conseil à leur donner ? D'être patient. Patient. Voilà, la patience, la détermination, le courage, la motivation. Je dis toujours ça, voilà. C'est bien. Tu peux créer un livre sur le sujet. Pourquoi pas ? Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir la combinaison de l'ADN et la combinaison des choses qu'ils ont construit. Parce que je pense, dans l'entrepreneuriat, la plupart, ils pensent à hard skills. Genre, tu connais techniquement le cosmétique, tu connais techniquement les choses. Mais ils oublient, je pense, l'élément le plus important qui est les soft skills. Le fait de comment on se motive. Il y a des gens qui se motivent plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui arrivent à travailler longtemps que d'autres. Ça, tu ne peux pas, de mon avis, tu ne peux pas facilement le faire apprendre à quelqu'un. Je pense, soit il l'a, soit il ne l'a pas. Soit ça va venir. Mais c'est dur de le faire apprendre. Comme toi, tu n'étais pas dans le domaine cosmétique, mais tu es capable d'entrer. Ça, c'est quoi ? Tu remplaces avec les heures, le temps. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi je suis sérieux. Un jour, créer un livre sur ça, peut-être, ça donne, ça fait apprendre aux autres. Ça fait apprendre qu'il y a un côté naturel et comment toi, tu as géré ton expérience. Même si on ne connaît pas le domaine, il suffit juste, en fait, d'y croire et d'être motivé. Et dire, voilà, moi, je vais y arriver. Pourquoi les autres, ils ont réussi et pourquoi pas moi ? C'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence, de dire, pourquoi pas les autres et pourquoi pas moi ? Et oui. Et sur la distribution, là, on est en France. Tu as une vision pour la distribution européenne ? Là, actuellement, oui, actuellement, là, c'est en France, en Suisse, en Monaco aussi. D'accord. La Corse aussi. Donc, la Corse, c'est la partie de la France. Mais pourquoi pas en Espagne, Italie, donc toute l'Europe. Toute l'Europe. Et pourquoi la Suisse, tu as commencé après ? La France, je sais qu'on est en France. La Suisse, comment c'était ? Comme je connais des gens là-bas, en Suisse, donc ils ont testé et après, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas le marché suisse ? D'accord. Et après, l'Espagne. L'Espagne, non pas, juste par curiosité. C'est parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas d'huile d'argan ? Non. Ils ont de l'huile d'olive en général, mais pas... Oui, ils n'ont pas l'huile. L'huile d'argan, c'est typiquement marocaine. Donc, voilà. D'accord. Comme l'huile de pépin, pareil, l'huile de pépin de figue, on peut la trouver aussi dans les autres pays agrébins, donc Tunisie ou Algérie. Mais en Espagne, elle est vraiment rare. Vraiment rare. D'accord. Et d'après, sur tous ces produits-là, lequel est le produit le plus fort, le plus facile à vendre ? Le plus facile à vendre, je dirais l'argan. L'argan, parce qu'il est connu ? Il est très connu, oui. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de concurrents en France, sur l'argan ? Il y a des concurrents. D'accord. C'est là où, toi, tu complémentes avec les autres produits pour donner un coffre à un plus... Oui, mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Pourquoi la plupart des autres places, c'est quoi ? Comment ? Ah, chacun a sa place, on parle des produits ? Je parle des concurrents, en fait. D'accord. Il y a beaucoup de concurrents qui vendent les huiles, bien évidemment, mais chacun a sa place sur le marché. Comment on essaie de se défoncer, comment on est entrepreneur ? On essaie de ramener un produit, il y a quelques concurrents, comment on essaie de se défoncer ? C'est par rapport à la qualité. D'accord. Exigence de la qualité. Voilà. La qualité est primordiale. D'accord. D'accord. Et quand on dit qualité, c'est produit certifié, produit en norme, brut, organique. Donc, maintenant, tout le monde, la tendance, c'est le bio. Donc, la plupart des femmes se dirigent vers le bio et tous nos produits sont biologiques. Déjà bio. En plus, on a l'IGP, en fait, pour les huiles, donc l'indication géographique protégée. C'est un label qui est très, très important et c'est lui qui garantit, en fait, le terroir marocain, en fait, la qualité du terroir marocain. Donc, pour se défoncer, il faut penser aux qualités et parmi les choses de la qualité, c'est aussi d'avoir beaucoup de labels, c'est ça ? C'est d'essayer d'être labellisé ? Oui, c'est une garantie pour le consommateur. D'accord. Voilà. Et il y a des labels plus importants que d'autres, je suppose. Il faut... Comment, comment, moi, je ne sais pas, mais comment on gère... Par exemple, si, moi, j'ai créé mon produit et je veux que mon produit doit être unique et je veux le labelliser. Comment je fais une recherche sur différents labels et choisis laquelle me représenter ? Dans le domaine cosmétique, il y a Cosmos Organic. C'est le label Cosmos Organic qui est... Voilà. Donc, c'est une démarche, en fait, pour avoir ce label, c'est une démarche qui est volontaire. Parfois, il y a une entreprise qui veut être certifiée. Parfois, non. D'accord. Ça dépend de l'entreprise. Mais pour plus d'apporter une garantie au consommateur, l'entreprise, elle va bien évidemment... L'abelliser. Voilà. Être labellisée. Voilà. D'accord. L'abelliser, voilà. D'accord. Très, très bien. Et donc, ça, c'est la dernière question. Si tu reviens dans le passé, avant que tu crées l'entreprise, qu'est-ce que tu peux dire à toi-même comme conseil ? Comment ? Je n'ai pas bien entendu. Si tu reviens dans le passé, et tu reviens avant que tu as créé ta propre entreprise, qu'est-ce que tu dis à toi-même ? Un message ? J'ai beaucoup de messages. Il n'y a pas un message particulier ? Je n'ai pas un message particulier, mais moi, je ne regrette pas, déjà. Je ne regrette pas de monter mon entreprise, parce que j'y crois. Je me suis dit, dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit, allez, je vais arriver, je vais le faire, et il suffit juste que je sois patiente, et je vais arriver à mon but. D'accord. Donc, ouais. Le message, ce sera les trois éléments. Voilà. Toujours, je reviens vers les trois. Tu dis, crois, sois motivée. Voilà. C'est ça. Ça va arriver, d'accord. Très, très bien. Merci beaucoup. C'était une belle discussion, on a appris beaucoup de choses sur les ingrédients, sur l'entrepreneuriat, sur le côté ADN, l'importance du côté ADN. Et merci beaucoup, et j'espère te voir dans le futur, et bon courage dans ton projet. Merci. 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 Merci.